Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après ces deux longues semaines d'absence, parce que je sais qu'elles ont été longues autant pour vous que pour nous, nous vous remercions de nous rejoindre dans notre atelier d'écriture en latin, Scribamus. Nous sommes donc, pour ma part, Adrien Bresson, professeur agrégé de lettres classiques, d'Orient, qui est notre technicien et excellent latiniste de la vie des classiques pour les belles lettres, et des étudiants et étudiantes de l'Université de Lyon-Saint-Étienne. Notre objectif est d'écrire en latin le Compte d'Héros et Psyche, en nous appuyant sur la version d'Appulé, mais pas seulement. Nous avons jusqu'ici écrit le Prologue, qui se trouve par ailleurs en ligne pour les adhérents au Club des Petits Latins, qui se trouve sur le site de la vie des classiques. Et nous sommes dès à présent dans notre premier chapitre, intitulé La Jalousie de Vénus, des Weneris in Ouidia. Nous avions la fois précédente procédé au repérage des différentes étapes. Le travail pour aujourd'hui, c'était globalement de préparer les phrases. Et nous avions quand même, la fois précédente, écrit la première phrase. Et bien, Armand, je vous laisse nous lire la phrase en latin et en français. « La beauté de Psyche était si grande que sans suivre de nombreuses conséquences funestes. » Ok. Et donc, on avait eu la dernière fois un débat avec notre cher téléspectateur, en n'exagérant pas, on n'est pas à la télé, Walendinus, qui nous proposait « Psyche tanta wenustate ». Et après, vous vous souvenez d'Orient, on en avait reparlé tous les deux, et je vous avais répondu que c'était une phrase dans laquelle il y avait, à mon sens, déjà des spécificités grammaticales, notamment avec le subjonctif « akiderent » amené par « tanta ut ». Et je vous avais dit, ça suffit peut-être pour la complexité grammaticale. Cependant, gardons cette idée en tête, et peut-être qu'on pourra l'utiliser plus tard dans le chapitre, ou dans un autre chapitre. J'entends par là le « tanta wenustate ». J'ai été clair ou pas ? Oui, d'origine, je trouve que j'ai été clair. Bon, très bien. Donc, du coup, vous pouvez enlever « tanta wenustate », je pense, en gardant en tête l'ablatif de qualité, quand même, qu'on utilisera. Bien. Eh bien, sans plus attendre, deuxième phrase. Armand, vous avez une deuxième phrase à nous proposer ? Oui, alors, j'ai noté… Eh bien, et on vous écoute. En effet, je vais dire la phrase en français ou en latin d'abord ? Eh bien, vous pouvez la commencer en français, comme ça on l'aura bien en tête quand vous direz le latin. Donc, en effet, Vénus, la déesse de l'amour et de la beauté elle-même, était jeune. Et en latin, « in vidiosa enim ». Alors, attendez deux secondes, parce que je crois que Dorian n'a pas fini d'écrire. Là, c'est bon, vous y êtes, Dorian ? Oui. Oui, allez-y, Armand, on vous écoute. « In vidiosa enim, venus ipse, amoris pulcritudinis que dea erat. » Ok. Alors, avant de se pencher plus précisément sur la grammaire de la phrase que vient de nous proposer Armand, est-ce que potentiellement, Dorian ou Clara, vous voulez proposer une phrase vous aussi ? J'en ai une, si vous voulez. Et c'est à peu près dans la même teneur ou pas du tout ? En fait, je l'ai mise après Vénus. Ok. Et vous avez mis quoi avant ? Alors, je vais faire copier-coller parce que je l'ai préparé à l'ordi cette fois. Ah ben, excellent. Alors, allez-y. Donc, j'avais mis, en effet, les hommes considéraient psyché comme une autre Vénus et lui adressaient des prières nombreuses en récupérant l'autre Vénus du texte d'Apulé. Et donc, j'ai traduit « Omines enim psychena bebant, venerem aliam adi bebantque preces multas ». C'est bien votre truc. Alors, de fait, ça me fait penser, enfin, je réalise que le « en effet » d'Armand, on ne va pas pouvoir le garder parce que sinon on va se retrouver avec trop de « en effet ». Allez, je raconte parce que ça me fait rire. Et l'expert qui a expertisé l'article dont je viens de recevoir l'expertise dirait que c'est une écriture beaucoup trop scolaire. Et donc, trop de « en effet », il va falloir en enlever un, mais après, ça, ce n'est pas très grave. L'enchaînement des deux phrases est assez heureux, donc vous ne vous êtes pas concertés, mais c'est bien parce qu'on a dans un premier temps la précision d'une espèce de compétition entre Vénus et psyché. Et dans un deuxième temps, la naissance finalement de cette jalousie et les raisons, les prémices en sont exposées en phrase 2. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça… Alors, je trouve l'idée bien. Je ne dis pas « je valide le latin pour le moment », on va en discuter. Mais dans l'idée, la succession des deux phrases me semble bien. Mon idée est-elle partagée ? Alors, c'est peut-être ma façon d'avoir coordonné les phrases que j'ai écrites. En fait, entre le moment où j'ai dit que psyché avait beaucoup d'honneur rendu par les hommes et le moment où on évoque la jalousie de Vénus, en fait, j'ai fait une phrase de transition avec l'idée que Vénus était négligée par les hommes. Et que donc, comme elle se sentait négligée, enfin délaissée, elle se mit en colère et devint très jalouse. Est-ce que ça ne peut pas se mélanger avec la phrase d'Armand du style Vénus parce qu'elle était négligée, blablabla, en tant qu'elle était elle-même jalouse ? Vous voyez, est-ce qu'on ne peut pas faire un mix de vos deux phrases ? Oui. En fait, sa phrase ressemble à ma phrase 4. Je ne sais pas si je vous partage tout, si je mets tout et qu'on… Alors, je propose dans ce cas-là qu'on fasse… Mettez un petit 3 devant celle d'Armand, s'il vous plaît. Voilà, excellent. Et maintenant, je propose qu'on s'attache à la phrase 2. On la commente, on la traite et après, on règle le problème d'une phrase 3, potentiellement 4 et de mélange de phrases. Oui, OK. On fait ça. Alors, c'est votre phrase d'Orient. Donc, Clara, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, elle est bien. Alors, pour vous, elle est bien. OK. Alors, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans cette phrase ? Disons qu'elle est un peu développée, mais elle n'est pas non plus trop longue. Donc, c'est bien. Et puis, il y a tous les… Voilà, on parle de psyché qui est vénéré comme une autre Vénus. Non, non, c'est bien. Il y a tous les éléments essentiels, en fait. OK. Vous avez vu comme moi le commentaire en ligne d'Orient ? Non. Je suis embêté parce que je ne comprends pas à quel moment on serait censé mettre ça. C'est peut-être pour la phrase 3 que Valentinus commence. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pour la phrase qui suit. Alors, je me l'étais un peu dit, mais vu qu'on était sur la 2, je me disais dans la 2, je ne vois pas bien où mettre ça. OK. Alors, on le garde en tête, Valentinus, pour la phrase 3, votre proposition. Pour le moment, on finit la phrase 2. Armand, commentaire de phrase, qu'est-ce que vous en dites ? J'aime bien la phrase de Dorian. J'aime bien aussi le fait qu'il ait repris l'expression « whenerem aliam » d'Apulé. Oui, d'ailleurs, vous pouvez nous donner la référence, Dorian ? Alors, justement, je ne suis pas en train de regarder. Parce que j'aime bien, il parle de la vraie Vénus en parlant de Vénus et de l'autre Vénus en parlant de psyché. Du coup, j'avais repris les deux. Parce que « where are Venus », elle est là. Elle est au paragraphe 29. « Vénus absente, blablabla ». Voilà, une autre Vénus, c'est fin du paragraphe 28. Il écrit… De quel livre ? Livre 4, pardon. Oui, livre 4, paragraphe 28. Ok. Alors, livre 4, paragraphe 28. Il écrit « Déjà dans les villes voisines et les contrées environnantes, le bruit s'était répandu que la déesse née du sein azuré des mers et formée de la rosée des vagues, l'écumeuse déniée à tout venant, rendre accessible sa puissance et se mêler parmi la société des hommes, à moins qu'une création nouvelle des gouttelettes célestes n'eût fait germer non plus des flots, mais une autre Vénus parée de sa fleur virginale ». Et après, du coup, il évoque psyché. Enfin, le fait que les hommes rendaient de nombreux cultes à psyché. Ok. Écoutez, très bien. Est-ce qu'on identifie précisément… Je sais qu'on ne l'a pas fait pour le prologue, mais est-ce qu'on doit identifier précisément quel passage on reprend ou pas forcément ? Dans les petits latins existants, je ne l'ai jamais vu. Ou alors, nous ne le faisons pas. Je ne sais pas. Ou alors, peut-être qu'on peut faire un genre d'index à la fin de tel passage et repris de tel endroit, je ne sais pas. Oui, on peut couper le genot comme ça, on l'a quelque part. Oui. Notez-le et puis on verra, on en reparlera quand on aura assez avancé. Alors, on reprend la phrase petit à petit. Énime, en effet, on connaisse les hommes. Psyken abebant venerem aliam. Moi, c'est ça qui me plaît dans votre phrase. C'est le tour très latin, abeo, plus accusatif, enfin plus double accusatif. En fait, considérer quelqu'un comme, c'est vraiment un bon latinisme que vous avez employé. Donc, comme une autre Vénus. Adibe bantque, preces multas. Alors, juste le verbe adibeo, pourquoi ce choix de verbe ? Parce que c'est celui qui m'est venu à l'esprit. Oui. Non, non, mais je ne le discute pas. Je me questionne en me disant, pourquoi ce choix lexical ? Alors, peut-être aussi parce que j'avais trouvé... Oui, parce que j'avais trouvé dans le Gaffiot, ça m'avait bien plu chez Cicéron, justement. Il y avait vraiment cette notion de culte. Enfin, là, c'était le Delatoradeorum de Cicéron avec adresser au dieu un culte, des honneurs, des prières. J'aimais bien ce sens-là. Parce que je suis en train de regarder dans le Gaffiot et je ne la trouve pas, moi. Je ne la trouve pas, cette notion de culte et de prière. Dans le point numéro 3, avec le datif, et c'est l'un des exemples avant les barobliques. Les barobliques ? Ah oui, d'accord. Adresser au dieu un culte, des honneurs, des prières, honores, précaisse. Et donc, je me demandais... Enfin, la seule question que je me posais, c'était est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de mentionner par un pronom datif que les prières sont bien adressées à Psyché ? Mais comme elle est sujet de la phrase précédente, je me dis que ça coule de... Après, un petit EI ne coûte... Enfin, en l'occurrence, ce serait plutôt Ili. Peut-être plutôt Ili, ça ne coûte rien. Voilà. Alors après, le danger. Le danger, c'est que... Non, d'accord. Non, parce que j'allais dire, est-ce qu'avec Ili, on ne risque pas de comprendre que c'est comme ça qu'on va parler d'une déesse, parce que valeurs laudatives, mais d'un autre côté, on sait aussi que Ili permet de référer à l'entité qui est la plus éloignée, à savoir Psyché. Sinon, on aurait dit... Sinon, on aurait employé Ic, Ic, Oc. Donc, est-ce que le référent de Ili est 100% clair, là ? C'est vrai que, pour le coup, par rapport à ce que vous venez d'expliquer, le Ili, moi, je le justifierais plus par l'aspect laudatif que par l'aspect d'éloignement, parce que dans la mesure où Psyché est la dernière chose mentionnée, et qu'en plus, on a l'attribut du COD ou enéremaliam, un simple I, à mon sens, aurait suffi. Oui, mais alors le souci, c'est qu'avec Ili, pour le coup, là, on n'est vraiment pas sûr du tout l'identité de qui on parle. Ça peut être l'une comme l'autre. Oui, mais dans la mesure où l'une est l'autre. Parce que Oenéramayam, c'est juste un nom qu'on lui donne. Ah oui, c'est vrai ! Ah bah oui, alors, I, ça suffit, il n'y a peut-être pas besoin. Vous avez raison d'insister au temps. Oui, très bien. Et c'est pour ça, peut-être, dans la traduction, est-ce qu'autre Vénus, on le met entre guillemets ? Ou pas ? Ou entre petits points comme ça ? Ou je ne sais pas ? Non, pas tant pour dire que c'est une citation d'Apulé, mais pour dire que c'est un nom qui lui est donné. Enfin, du moins que c'est comme ça qu'elle est qualifiée. Par opposition avec la Wehra Wenus, qui est la vraie déesse. Moi, j'ai toujours du mal avec les quotation marks. J'ai toujours l'impression que c'est les gens qui parlent tout le temps en faisant comme ça et ça m'agace. Donc, je ne sais pas quoi vous dire. Mais d'un autre côté, je comprends votre opinion, votre proposition d'Orient, ça me paraît pas mal non plus. Je ne sais pas quoi vous dire pour cette histoire de guillemets. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire, mais je comprends pourquoi vous voulez le faire. Du coup, je n'ai pas envie de me prononcer franchement. Est-ce que peut-être que Clara ou Armand, vous avez une idée là-dessus ? Pour les guillemets, moi, je pense plutôt que c'est quand on introduit un discours direct. Normalement, les guillemets sont réservés à un discours direct. Oui, mais après, la proposition d'Orient, c'est de mettre entre guillemets, de citer en fait le nom qui lui serait donné. Oui, alors peut-être pas des guillemets, mais simplement des parenthèses. Pourquoi des parenthèses ? C'est pareil, non ? S'il faut mettre, si c'est un commentaire sur si c'est un ajout. Oui, mais là, on ne peut pas mettre comme une autre Vénus entre parenthèses, sinon il nous manque un morceau de phrase. Bon, bon. Sinon, ce que vous mettez entre parenthèses, ça veut dire qu'on peut l'enlever. Et mis entre parenthèses, c'est tout ce qui est non nécessaire à la phrase. Est-ce qu'on met entre guillemets, on ne peut pas l'enlever ? Non, parce que ça fait partie intégrante de votre texte. Oui, d'accord. Non. En revanche, peut-être que de la même manière que ce qu'on cite d'Apulé, on le met en romain et non en italique, on peut peut-être faire la même chose dans le texte français, vu qu'on reprend la traduction d'Apulé. Enfin, on est en train de parler d'un détail, mais bon. Là, en fait, c'était juste sur le principe de est-ce que ça se comprend facilement quand on découvre le texte et l'histoire que Weneram Alliam, c'est une sorte d'épithète, de surnom qui est donné à Psyché. Alors, je vais faire une autre remarque là-dessus. En fait, de mettre, entre guillemets, le nom que les autochtones lui donneraient, ça fait très traduction d'Homère par Victor Cousin des années 60-70 et c'est exactement le genre de truc qu'il ferait et c'est pour ça aussi que je n'aime pas. C'était juste par rapport à la question de base qui avait été posée, mais on laisse comme ça. Bon, d'accord, on arrête le débat. C'est l'évocation de Victor Cousin, ça vous a signé d'Orient. Et avant, vous aviez un avis sur les guillemets ou pas ? Moi, je me pose la question. psyché, elle n'était pas vraiment appelée autre Vénus. Elle était appelée Vénus, mais elle était considérée comme une autre Vénus. Elle n'était pas véritablement appelée par les hommes autre Vénus, littéralement. Donc, je ne pense pas qu'il y ait besoin de guillemets pour cette expression-là, mais plutôt mettre à la limite des guillemets pour simplement Vénus puisque c'est ainsi que les hommes l'appelaient. Mais je pense qu'il n'y en a pas besoin dans les deux cas que ça se comprend assez bien tel quel. Oui, il n'a pas tort parce qu'en fait, on rajoute un sens supplémentaire si on le met entre guillemets. Alors, ils sont comme ça. C'est vrai qu'il n'a pas tort. Alors, j'ai vu qu'on avait des remarques de Valentinus. Vu qu'on était sur notre question des guillemets, là, je n'étais plus du tout dedans. Alors, Abébant, Wénéra, Alliam, Eikwe, attends, pourquoi Wénéra ? Non, Wénérem, il y a une petite... Ah, d'accord, je comprends mieux parce que là, grammaticalement, je ne l'avais pas. Eikwe adibebant prekes multas. Donc, il veut qu'on mette... Pourquoi ceci ? Ah oui, tu es sur le même plan parce que là, qu'est-ce qu'on... Sinon, on peut très bien mettre Abéret à la fin de la phrase et comme ça, on a les deux verbes qui sont reliés. Le souci, si on fait ça, c'est qu'on fait un gros groupe accusatif alors que là, on a notre verbe qui sépare quand même le considérer quelqu'un comme quelque chose et qui simplifie les deux regroupements. La proposition suivante qu'il fait, c'est de mettre Eikwe prekes multas et adibebant à la fin. Ouais, je trouve que c'est pas mal ce qu'il propose. Ouais. Donc, verbe à la fin, voilà, plus latin. Et effectivement, ce qui est pas mal aussi, c'est qu'on a finalement les deux pronoms... Enfin, ici, il n'est pas pronom, il est adjectif, mais l'adjectif aliam et le pronom Eik qui sont reliés et mis sur le même plan par le quai. Effectivement, grammaticalement, ça passe bien. Ok, je suis d'accord pour l'ordre des mots. Adibeire, et il a l'air de dire qu'il aime bien... Est-ce que c'est un polyptote ? En tout cas, la figure de... Oh, j'ai perdu le mot. La figure de dérivation aberrée, adibérée, puisqu'on est sur quand même grammaticalement des choses qui se rattachent à la même origine. et il aime bien, je pense, peut-être aussi cette espèce de paronomase qui n'est pas désagréable à entendre. Est-ce que... Adibéo, moi, avec ce que j'ai vu de chez Cicéron dans Gaffio, ça me va bien, votre proposition d'Orient. Est-ce que, Armand, vous avez des choses à redire sur cette phrase, des nouvelles considérations qui vous seraient venues à l'esprit ? Non, non, pas particulièrement. Je trouve cette phrase très bien comme ça. Bon, très bien. Donc, on en a discuté pour pas grand-chose, pour rajouter un petit et-li, et c'est quand même pas mal. Bravo, Dorian, pour votre phrase. Alors maintenant, est-ce que vous avez eu le temps de réfléchir dans votre tête, Dorian, à une manière de mélanger la phrase 3 proposée par Armand en rajoutant l'idée que vous vouliez ajouter dans votre phrase 3 qui nous permettrait d'avoir une phrase 3 de tous les deux mélangés ? Ou est-ce que vous tenez à garder votre phrase et après celle d'Armand ? Est-ce qu'on ne peut pas mélanger les deux ? On peut mélanger les deux. En fait, moi, ce que je disais, c'est que dans l'ordre des phrases, j'en ai intercalé une supplémentaire entre celle d'Armand et l'idée d'Armand et l'idée de la phrase 2. Et est-ce que l'idée de cette phrase que vous avez ajoutée ne peut pas être mélangée avec l'actuelle phrase 3 que nous avons ? Il faut dire qu'elle se sentait délaissée par les hommes. Oui, en effet, Vénus, déesse de l'amour et de la beauté, se sentait délaissée par les hommes et elle était elle-même jalouse, un truc comme ça. Oui. Normalement, vous avez à peu près moyen de mélanger avec ce que vous avez fait, non ? Ou alors ? Non ? Oui, oui. Eh bien, alors, allez-y. Donc, en effet, la déesse de l'amour et de la beauté, c'est qui se sentait délaissée par les hommes. Ah non, donc Vénus elle-même. Et donc là, du coup, je me demandais... De toute façon, on va avoir un problème avec Vénus Ipsa. Vénus, c'est le même se sentait délaissé par les hommes et était... Oui, effectivement. Ah, Armand, il a réalisé. mais depuis tout à l'heure, je me vois, j'ai l'impression que je vais crever. Oui, vous corrigez, Armand ? Oui, Ipsa. Ah, voilà, merci. Merci. Ça fait du bien. Honte à vous, Armand, vous copierez 157 fois Wénus Ipsa, nominatif féminin singulier. Alors, allez-y, Dorian, faites les modifications qui incombent. Donc, en effet, Vénus, donc... Wénus et Nimi Ipsa. Alors, techniquement, quand ça partage comme ça un groupe... Mais de toute façon, on a dit qu'on enlevait en effet, mais je vais quand même dire la règle, quand on... Enim, il tombe normalement comme ça au milieu d'un groupe qui est vraiment un espèce de groupe nominal complètement indissociable, normalement, on peut le décaler en trois. On pourrait dire Wénus Ipsa, Enim, parce que sinon, ça coupe vraiment. Mais de toute façon, la question ne se pose pas puisqu'on va enlever le Enim, parce que deux phrases d'affilée qui commencent par En effet, comme je vous l'ai dit, ça fait lourd. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que Wénus, il nous proposait un relatif de liaison. Alors, en l'occurrence, vu qu'on va ajouter une autre idée, je ne sais pas si on va prendre la formule qu'il nous proposait, mais on pourra songer dans une autre phrase effectivement un relatif de liaison. Alors, oui, donc pendant que vous faites votre modification d'Orient, ce qu'il faudrait, sur la quoi il faudrait qu'on réfléchisse, c'est quelle liaison appliquer si on veut en appliquer une. Moi, je vous propose une solution assez simple et assez courante en latin, c'est de mettre un et en début de phrase. Ici, ce serait quoi ? Ce serait un hack ou alors un et, ce genre de choses. Ici, là ? Oui, et, ou et nous, franchement, ça vous va, Armand, comme liaison et Clara aussi ? Oui. Clara, ça vous va ? Armand, pardon, je ne vous ai pas entendu parce que, comme d'habitude, j'ai la manie de parler en même temps que vous. Oui, oui, je disais, ça me convient très. Ah bon, écoutez, parfait, donc laissons un et. Alors, Dorian est encore en train de finir le mélange. C'est bon, la potion est prête ? Il me semble. Maurice, pour connaître une idée, c'est des séries à Bobinibus et ne s'ébatent. Et il me dit ça, il me dit ça. Ok, Armand, commentaire. Alors, l'idée de Dorian, je l'avais mise aussi dans une phrase après, mais je me pose la question de dire, est-ce que Vénus, elle se sent délaissée ou est-ce que Vénus est délaissée par les hommes ? Est-ce que, pour moi, Vénus est véritablement délaissée par les hommes ? Elles sont plus fréquentées par les hommes ainsi que ces cultes et ce n'est pas simplement une sensation, c'est plus une réalité. Mais je ne sais pas, est-ce qu'on a vraiment cette nuance avec l'expression CD-série à Bobinibus et ne s'ébatent ? Je ne sais pas. Alors, elle s'ébatent CD-série à Bobinibus. Là, ça veut vraiment dire que son impression était qu'elle était délaissée. Et du coup, ça veut dire qu'elle ne l'est peut-être pas forcément. Alors, est-ce que vous pouvez, du coup, oui, Dorian ? J'avais utilisé ce santé parce que la phrase 3, j'avais dit les temples de la vraie Vénus se dégradaient, les sacrifices étaient délaissés, les cérémonies étaient négligées en reprenant un rythme ternaire d'Apulé et en disant comme elle se sentait délaissée parce que justement tout ça arrivait, elle s'est mise en colère. Eh bien, ajoutez-les, vos histoires de temples. Là, vous pouvez faire une phrase un peu longue, ce n'est pas un drame. Mais on ne pourrait pas faire une phrase de bis, enfin une phrase 3 ici. Allez, ajoutez-la, faites-vous plaisir. Je vous la montre et vous me dites ce que vous voulez. D'accord. J'avais mis ça, mais en reprenant, c'est quasiment de l'Apulé. Il y a presque tout d'Apulé là-dedans, à part le hita. Et on est censé écrire, on n'est pas censé copier tout l'Apulé d'Orient. Oui, mais là, il dit des choses très bien. Il y en a plus dans son texte, il y a ici plus que Terner, mais j'aimais bien l'idée que sur tous les plans religieux, rien n'allait. Il n'y avait plus de Vénus nulle part. Alors, est-ce que vous pouvez déjà nous mettre… Ah oui, vous l'avez mis en… C'est en droit parce que c'est tout cité d'Apulé, que ça me perturbait. Est-ce qu'on peut avoir moins agressif que du rouge ? Oui, si on peut. Alors, moi, j'aime le violet. Ah ben, violet, voilà. Merci beaucoup. Donc, on relit là et après, on fait un commentaire. Alors, ainsi, les temples de la vraie Vénus se dégradaient et ces sacrifices étaient délaissés, ces cérémonies étaient négligées. Donc, ita, weirae, weineris, templa, déforma, bandes-tours, sacra, différé, bandes-tours, kae, rimoniae, néglé, bandes-tours. Ok. Bon, de toute façon, globalement, ce qui est en violet, on ne va pas le commenter puisqu'on ne va pas remettre en cause ce que nous dit Apulé. Alors, ita, discutons de ita. La seule chose étant que le weirae, weineris, ce n'est pas lu tout à ce moment-là, donc je vais aller les chercher ailleurs et que j'ai mis tous les verts à l'imparfait parce que dans le texte d'Apulé, ils sont tous au présent et dans un souci de cohérence avec vu qu'on utilise l'imparfait ailleurs, j'ai tout mis à l'imparfait. Ok. Clara, commentaire sur cette phrase ? Non, c'est bien. C'est une structure et on voit qu'il y a un rythme vraiment qui est là. Moi, j'aime bien le ita d'Orient, vraiment, c'est un excellent choix de mots de liaison. Bravo à vous. Armand, vous avez quelque chose à dire ? Non, non, c'est très bien. Mais par contre, si on met cette phrase, je pense qu'il va falloir modifier la phrase suivante. C'est possible, de toute façon, notre auditeur Valentinus a fait une autre proposition. Après, par exemple, comme c'est la première fois qu'on mentionne la vraie Vénus, là, on pourrait reprendre l'expression d'Armand et mettre « where are you ? » Alors bon, il faudrait tout mettre au génitif parce qu'on a ou alors on met une relative. Quae erat amoris pour qu'il n'y spwedea, virgule. Mais, vous savez l'autre. Bon, c'est pas très grave. Attendez, vous avez vu les phrases de Tite Livre, Dorian, on peut rajouter cinq mots. Donc, qui était la déesse, effectivement, de l'amour et de la beauté. Très bien. Et donc, on l'écrit en latin. Alors, plutôt après Weneris qu'après Templa, peut-être ? Tata tata tata, pof. Donc, quae erat ? Ouais. Donc là, pour le coup, c'est du scrivamus, c'est du nous quoi. Parfait. Donc, quae erat dea amoris pulcrit toudins quae. Très bien. Alors, je me pose juste la question de savoir si Templa, on ne le mettrait pas avant Werae Weneris, parce que sinon, on se demande où va la phrase avec un génitif au début, comme ça. ouais, je pense que c'est peut-être mieux. Donc, Templa Werae Weneris quae amoris pulcrit toudini squedea erat deforma bande tour, sacra différé bande tour, ah bah oui, c'est du appulé, j'allais dire, vous avez vérifié le sens exact, mais on n'en a même pas besoin. Et kairi moniae neglige bande tour, ben, est-ce que, attendez, pardon, c'est ma main que vous voyez à l'écran. Bon. Et donc, après, vous, votre histoire de jalousie, vous l'aviez sur la phrase suivante, et là, on peut, pour le coup, un peu mélanger avec ce qu'avait fait Armand. Bah, du coup, là, ce qu'a fait Armand, se sentait délaissé et était jalouse. Alors, est-ce que nous c'est ça ? Ah oui, j'aimais bien la proposition qu'on avait eue en ligne par Walentinus, le Quadecaoussa. Oui. C'est pour quoi ? Il nous a proposé Wenneris Ipsius. Donc, oui, très bien ce génitif, mais il voudrait qu'on le mette où, en fait ? Je pense que c'est là Wenneris Ipsius. Non ? La vraie Vénus elle-même ? Je ne sais pas. Oui, je ne suis pas contre pour bien marquer la différence entre Psyché et la vraie Vénus. Pourquoi pas ? Ça me paraît être pas mal. En français, ça fait très lourd. De la vraie Vénus elle-même. Vous trouvez ? Moi, je ne trouve pas ça si lourd. Clare, vous trouvez ça lourd ? Non, pas particulièrement. Je trouve ça super en latin, mais c'est juste en français. Ainsi, les temples de la vraie Vénus elle-même. Non, il y a une insistance presque un peu oralisante, mais pourquoi pas ? Armand, ça vous choque ? Je suis d'accord avec Dorian, je trouve que ça fait un peu lourd, mais après, c'est pas plus... Bon, si vous trouvez que ça fait trop lourd, enlevez. Vénus propose Vénus Ipsius Tantum. Ah oui, puis après, on rajoute la salade, la tomate, ça nous fait une salade composée. Sur l'idée, je ne sais pas que ça fait faire jouer. Je ne sais pas que je me... Non, 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 mais... Ah oui, non, mais attendez. Donc du coup, ce qu'il nous propose, c'est que ça nous ferait enlever Ouérae, mais d'un autre côté, c'était l'idée qu'on opposait l'autre Vénus et la vraie Vénus, c'était bien. Mais en fait, c'est surtout que Ouérae Ouénéris, c'est une expression d'appulé. C'est pour ça qu'il y a une opposition à un passage entre l'Alia Ouénus et la Ouérae Ouénus. Bon, bah allez, enlever Ipsilus et on n'en parle plus. Bon, très bien. Ok. Alors, peut-être qu'on peut s'atteler à notre phrase 4 parce que l'idée, ce serait qu'à un moment, on arrive à finir ce premier chapitre aussi. Donc, c'est pourquoi Vénus elle-même. elle-même, la déesse de l'amour et de la beauté, tout ça, on peut peut-être enlever. Ah oui, pardon, oui. Donc, elle-même, je ne sais pas si on le garde. Bon, on va voir. C'est pourquoi Vénus elle-même se sentait délaissée par les hommes et était jalouse. Ça correspond donc globalement à ce que nous avait dit Armand. Et vous, Dorian, ça correspond à l'idée que vous aviez dans votre phrase aussi ? Oui, j'ai rajouté cette partie-là. Parce que j'avais écrit « Comme elle se sentait délaissée, Vénus se mettait en colère et devait être jalouse de Psyché. » Donc, ça reprend l'idée. Pas que là, si ce n'est la colère, mais c'est nécessaire de le préciser. La précision de Psyché, moi, elle me paraît pas mal. Parce que du coup, elle pourrait… Enfin, ça insiste sur la vengeance potentielle qui va venir. Donc, « Psychein » « Médios » « Saïrat » Si c'est comme ça qu'on dit en latin, oui. Il faut regarder la construction de « Être jaloux d'eux » et voir si c'est avec un datif derrière. Ça semble logique. Il me semble que j'avais trouvé plus datif, mais c'était poétique, c'était chez les Gélésiaques. Il me semble que ça devait être « Propers » ou « Horace » attendez que je regarde. Bon, alors, on va vérifier. je reprends la phrase de Walentinus qui nous proposait « Quadekaoussa ouenus ipsa ab hominibus in kulta in uidia flagrabat » Excusez-moi. Ça brûlait de jalousie. C'est l'idée, je crois, non ? Oui, oui. Oui, c'est ça qui veut dire. Moi, je me concentrais sur « Ab hominibus in kulta ». En fait, le groupe « Ab hominibus in kulta », le groupe prépositionnel, je ne lui trouve pas de… Comment dire ? Pour le coup, le « Ab » qu'on a mis, nous, il se comprend parce que c'est le complément des séries. Là, j'ai l'impression qu'il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ce n'est pas « In kulta participe à poser » comme c'est un passif avec un complément du passif. Si, c'est ça. C'est ce qu'il a fait. « In kulta ab hominibus venus ». C'est des séries. Ce qu'il faut regarder, en fait, c'est déjà la construction « Cnco plus proposition infinitive ». Ça, vous avez vérifié. L'audience, ça existe. s'il n'y a pas de problème. Je crois que c'était « Sentio ». « Sentio » pas. Excusez-moi, c'est moi qui déraille. Attendez, mais je vais se tromper. Pourquoi j'ai écrit « Sentiebat » ? C'est le moment où on se pose la question. Oui, alors, effectivement, soit vous écrivez « Sentiebat », soit vous écrivez le verbe avec son radical du parfait, mais les deux ne se mélangent pas. Donc, « Sentie » avec infinitive ou proposition infinitive. Donc, c'est bon, nous, on a pris une proposition infinitive. Mais du coup, le verbe « Sentio » existe bien aussi. Il veut dire quoi ? Je ne me semble pas. Non, il n'existe pas. Vous avez forgé un verbe, c'était un beau barbarisme. Le parfait « Sentie » et la marque de café, on se trompe. Oui, c'est ça. Alors, donc, Vénus elle-même, « Sentie », c'est des séries, donc qu'elle était délaissée. Bon, normalement, il n'y a pas de problème particulier sur le verbe. Je vérifie quand même pour être sûr qu'on n'ait pas fait de bêtises, mais de toute façon, vous l'avez vérifié aussi, non ? Vous aussi ? Oui, des séries abandonnées, délaissées, je l'ai mis au passif. Oui. « Sentie », qu'elle était délaissée. Ok. « Ab hominibus » par les hommes. En fait, la différence avec ce que propose Wallentinus, c'est qu'il insiste peut-être plus sur le culte. Mais est-ce que Vénus, elle est délaissée, enfin, est-ce que c'est son culte qui est délaissé, et du coup, est-ce que c'est ça qui lui importe, ou est-ce que, finalement, elle a l'impression qu'elle n'est pas assez désirée ? La question, elle réside là. Est-ce que c'est sur le plan religieux ou sur le plan plutôt de l'envie, des affects que Vénus ressent quelque chose de négatif ? La question ne s'adresse pas qu'à Dorian. C'est un peu tout. C'est une globalité de choses. Ok. Elle sent bien qu'effectivement, il y a un aspect religieux très fort, mais j'ai l'impression que de manière plus générale, elle sent bien que les regards sont plus tournés vers elle, à tel point qu'il y a quelqu'un qui a pris sa place. Quelque part, même en... Armand, qu'est-ce que vous en dites ? Je suis d'accord aussi sur le fait que pour moi, c'est les deux, que l'un va avec l'autre et que parce que ses cultes sont délaissées, elle se sent aussi des moins aimées des hommes. Donc, peut-être qu'on va garder la solution qui est écrite ici parce que si on met inculta, finalement, on n'a peut-être pas assez l'idée qu'il y a une forme d'atteinte personnelle parce qu'elle n'est plus désirée, notamment physiquement, presque. Mais par contre, pour incultus, dans le gafiot, je ne trouve que que des références agraires. Un culte en friche, non soigné, non cultivé, non paré, après sans éducation, sans culture, sauvage. Il nous a dit des bêtises parce que moi, je le voyais bien dans le sens qu'il nous disait aussi. Vous n'êtes pas, mais... Non, mais regardez le sens 2. Non, mais même le sens 1. Non cultivé, non soigné, non paré, négligé. Alors, je comprends effectivement qu'il y a une référence agraire chez Cicéron, mais en fait, par extension, moi, je l'ai déjà vu, notamment dans des textes poétiques, dans le sens qu'il ne reçoit pas les soins qui lui sont dus. Je confirme que je l'ai déjà vu. Notamment chez Properce. Ah oui, chez Properce. À mon avis, il est J5 ou 7, un truc comme ça, de tête. donc je confirme que je l'ai déjà vu. Donc, revenons à nos moutons. Je pense qu'on va garder cette solution parce qu'elle me semble la plus englobante. Et du coup, ne pas prendre la solution in culta. Qu'est-ce que vous en dites ? On est d'accord. OK. Donc, on a corrigé la faute de Dorian. Je ne fais pas exprès de la rappeler, c'est juste que je fais un point sur là où on en est. mais je ne fais pas exprès d'enfoncer le couteau du tout. Et Psyche inuidiosa erat. Ah oui. Vous avez vérifié du coup ? Oui, c'est inuidiosus plus datif. Mais on se pose la question du datif de Psyche. Est-ce que c'est ? Oui, on va y revenir dessus. Psyche ? Psyche ? Psyche ? Pour moi, c'est... Eh bien, décliné, kephalé, et puis vous trouverez la réponse. Donc on peut laisser, oui, Psyche ? Techniquement, ce serait Psyche, mais ça va quand même poser problème. Psyche, j'ai l'impression que c'est de la blatif. Oui, il me semble dans le diaphio que c'est Psyche, Psyche, que c'est une déclinaison grecque. Pour moi, ce serait Psyche. Mais déclinons, faisons la déclinaison grecque, Armand. Kephalé, Kephalène, Kephalès, Kephalé, avec un Eta Iota souscrit. Oui, donc c'est près Psyche. Eh bien, ça prie Psyche, oui, je suis bien d'accord. Mais le Iota souscrit, on ne le remonte pas dans ce cas-là, ce n'est pas possible. Sauf que le Iota souscrit, c'est un ancien Iota adscrit. Il me semble que dans certaines versions, on trouve parfois le Iota qui est adscrit. Oui, mais c'est comme dans l'Hadès, quand vous l'écrivez en majuscule, vous écrivez N à douve parce que vous remontez le Iota qui était souscrit, vous le mettez en adscrit. Mais ce que je vous dis, c'est que quand on prend un datif de première déclinaison grecque en latin, je ne suis pas sûr que le Iota se retrouve adscrit. Je ne sais pas. En fait, la réponse, c'est la grammaire qui va nous la donner parce que je ne suis pas capable de dire. Je ne sais pas la grammaire et en cherchant sur Google la déclinaison, ils disent psycae. Ok. C'est un premier élément de réponse. Psycae, psycae, psycae. Ok. Alors, je suis en train de regarder de mon côté. La grammaire nous dit pour les mots de première déclinaison qui sont en S, N comme psycae. Donc, je vous fais la déclinaison où ils ont pris comme et S. Ou je peux le faire avec Andromaque aussi, ce sera pas mal. Andromaque, 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 Andromaque. Ok. Donc, ce serait psycae. Donc, c'est bon. Voilà. Parce que non, c'est ce que je vous disais à Armand, l'adscription du Iota qui était auparavant souscrit, ça, vraiment, avec une terminaison en A, je n'ai pas vu. Et puis, pour le coup, le risque, c'est que ça se confonde avec la cinquième déclinaison, vous voyez, le réinit. D'accord. Voilà. Donc, oui, c'est bien, psycae. Et la grammaire le confirme. Ok. Et donc, l'article du dictionnaire est tout à fait… Enfin, nous dit ce qu'il faut, Dorian ? Sur quel mot ? Inuidiosu ? Par rapport à Inuidiosa plus datif. Oui, C'est attesté chez Properse, mais c'est bon. Ok. Bon, on fait du Properse ? Donc, il était jalouse. Est-ce qu'on met « était jalouse » ou « était très jalouse » ? Ah, sinon, il y avait la proposition de Valentinus qui était pas mal « Inuidia flagrabat ». On ne l'a pas du tout examinée. Donc, avec cette fois-ci, avec un datif d'intérêt, alors, elle brûlait de jalousie par la jalousie pour Vénus, pour Psyché ? Sinon, on fait « au sujet 2 » avec un « D » plus ablatif. Donc, je note en dessous. « Être dé psyché » « Inuidia » c'était « flagrabat ». Juste, on vérifie la formule pour voir qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et après, j'ai vu qu'il avait fait une autre proposition sur laquelle on pourrait se pencher. Alors, « Inuidia flagrabat ». « Brûler être en feu », « Être ravagé par la guerre ». Oui, donc « Être ravagé par la jalousie », « Brûler d'œuf », « Brûler d'amour ». C'est pas mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien parce que parce que du coup, on n'est pas obligé de recourir à une formule de pro-perce. J'ai toujours cette... Je veux bien qu'on prenne d'autres auteurs, mais c'est vrai que quand il faut aller un peu plus dans la poésie, quand on écrit de la prose, je suis un peu perturbé. Et je trouve que c'est peut-être plus fort que la proposition initiale. Parce que l'idée, c'est que globalement, elle est presque en furie, la Vénus. C'est vrai qu'avec Imidia Fadakabat, ça me semble recouper l'idée de colère et de jalousie. Ouais. Donc, j'aime bien. Donc, il faut... Et brûler de jalousie au sujet de psyché. Est-ce que... Est-ce que là, il y a... Oui, allez-y. Enflammé pour son père, le cœur de la malheureuse ? Flagrabat, l'issam, lissam, 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 lissam. Lissam, 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 lissam. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un datif seul ? Alors... Un datif d'intérêt ? Enfin, vous voulez... Je pense que vous dites... Parce que vous, vous faisiez référence à un bout de l'article de dictionnaire, c'est ça ? Non, je regardais ce qu'il donnait parce qu'il y a le sens... Dans Flagrou, il y a le sens 5, la poétique enflammée... Mais c'est plutôt enflammé d'amour. Il y a une référence avec... Alors, je pense que ça doit être... Je sais pas qui c'est... Stas ? Oui, oui. Oui, oui, c'est ça. Enflammé pour son père, le cœur de la malheureuse, il dit ça. Oui, le datif d'intérêt, il s'entend. Après, est-ce qu'un bon vieux D plus ablatif n'est pas plus clair ? C'est vraiment une question de clarté pour le lecteur. Oui, Dorian a l'air de dire qu'on garde cette solution. Bon. Très bien. Je suis en train de vérifier votre question quand même. Oui, Stas, c'est bien Stas. Il me semblait bien, mais c'est bien Stas, il n'y a pas de problème. Alors, on en est où ? On en est qu'il est 14h56. Est-ce que... Combien vous avez de phrases, vous, encore après, Dorian, dans ce que vous avez préparé ? Alors, moi, la suivante, elle n'est pas finie et après, j'en ai huit en tout. Vous en avez huit en tout, donc ça ferait qu'on serait à une mi-chapitre. Et vous, Armand, dans ce que vous avez préparé, il vous reste combien de phrases ? J'en ai préparé trois, mais il y en a encore une, je n'arrive pas à la formuler, ce serait quatre. Ok. Alors, potentiellement, Dorian, vous pouvez nous dire ce que vous avez dans votre phrase suivante ? Lisez-la nous en français. Donc, c'est pourquoi Bénus elle-même se sentait délaissée par les hommes et pour du jalousie subit. Elle demanda alors à son fils de la venger. Ça, c'est votre phrase suivante ? Oui. Et après, j'avais son fils avec deux propositions, soit son fils l'enfant ailé pour reprendre une expression d'appui puisqu'il ne mentionne pas Cupidon dès le début. Son nom apparaît que tardivement, j'ai l'impression. Ou alors, sur un présent petit, son fils, le dieu de l'amour, enfin, le dieu à la flèche, je ne sais pas, quelque chose comme ça, de la venger. Et vous, Armand, c'était quoi votre proposition ? Alors moi, dans le contexte, elle ne va pas, mais c'était une phrase pour citer les deux prétendantes de psychés nommées par Molière, donc Cléomène et Hagenor. Mais dans le contexte, elle ne va pas à la suite. Eh bien oui, parce qu'on n'a pas encore parlé des prétendants. Oui. Donc, il faudra en parler. Est-ce que vous pouvez nous remontrer le déroulé du chapitre d'Orient ? Alors, il me semble qu'on n'avait pas mis en ordre les éléments, c'était plus… On l'avait fait dans notre tête, en fait. Et je crois qu'on n'avait pas formalisé. Parce qu'en relisant Apulé, en fait, la mention du fait que Psyché n'a pas de prétendants, elle arrive après la jalousie de Vénus. Apulé dit Vénus est jalouse parce qu'elle voit bien qu'elle est délaissée et comme Psyché ne trouvait pas de mari, Vénus décide de lui envoyer un mari qui est son fils. C'est comme ça que je l'ai compris. Oui. Alors, sinon, on peut envisager de dire que suite à la suite de la jalousie de Vénus, les deux prétendants qu'elle avait et dont elle avait refusé les avances, elle ne les a même plus parce que Vénus, par jalousie, l'a punie et le seul prétendant qu'elle peut avoir, c'est son fils. Gardons ça en tête, nous en reparlerons prochainement. Donc, nous, nous revoyons non pas la semaine prochaine mais dans 15 jours et cette fois, ce n'est pas de ma faute et Dorian et Armand ne sont pas disponibles la semaine prochaine donc globalement, on ne va pas faire ça à deux parce que ça me paraît un peu compliqué mais comme on a quand même loupé beaucoup de fois pour le coup à cause de moi, j'admets trois fois à cause de moi, nous proposons donc de nous retrouver le 20 décembre et là, nous ferons deux heures. La première heure, j'aimerais qu'on arrive à finir les phrases en entier, ça veut dire que la prochaine fois, il faut que toutes les phrases soient préparées si possible, comme ça, on gagne du temps et en une heure, on boucle la fin du chapitre et comme ça, la deuxième heure, on essaye de faire l'enrichissement quitte à tirer un peu sur l'horaire et l'idée, ce serait d'avoir fini le premier chapitre avant Noël. Comme ça, on attaquerait en janvier sur le deuxième chapitre et on serait quand même plus dans le coup, je pense. Voilà. Donc, eh bien, merci Walentinus de nous avoir suivis aujourd'hui. J'ai vu que vous n'aviez pas votre comparse avec vous, j'espère qu'elle va revenir. Merci beaucoup pour votre attention, pour votre participation et puis on vous retrouve donc le 20 décembre à 14h, un mardi, comme d'habitude. Au revoir, bonne semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada